Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est là pour une toute nouvelle vidéo sur My Hero Ultra Humble pour savoir toutes les nouvelles, les actualités et tout ce qu'il y a à venir disons du 19 jusqu'au début mois juillet Allez c'est parti ! Bon déjà on va commencer par les haltères, c'est assez important donc on a celui de Dabi qui sort le 19 juin, rappelons-le donc mettez vos tickets de côté, c'est très très bientôt comme vous pouvez constater vous avez aussi ces haltères dessus donc ça vous permet de savoir comment le jouer et comment ça va se passer c'est toujours un plus et toujours intéressant ensuite l'altère qui va suivre sera celui de Shoto Todoroki, donc son frère donc Shoto nous n'avons pas plus pour l'instant mais on sait que ça sera le suivant ensuite le troisième qui sortira sera Denki Denki avec son set qui s'appellera Lighting bien sûr on n'en a pas non plus plus que ça mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas, ça va être assez rapide étant donné qu'il y en a 4 4 pourquoi ? Attendez de voir pourquoi donc comme je vous ai dit attendez c'est parce que, eh oui, Emiko Toga a été annoncé donc son nouveau set va aussi d'apparaître comme vous pouvez le constater très bientôt prochainement, bien sûr nous rajoutons aussi le nouveau mode de jeu qui devrait pas tarder étant donné qu'il a déjà été annoncé donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner Squad King mais en tout cas ça va être très intéressant on a aussi le perso qui a été annoncé donc le prochain comme vous vous en doutez tous excusez-moi donc ça sera Overall étant donné qu'il y avait Mirio je vous l'avais dit donc Overall débarque enfin sur le jeu aussi ça va être extrêmement intéressant et pour l'instant ce qui est des altères et des personnages ainsi que du mode de jeu vous les avez enfin donc j'espère déjà que cette première mode d'annonce vous aura plu c'est le plus important donc en tout cas là je vous ai montré pour les altères et tout je vous ai montré je pense que certains c'est assez important pour eux de le savoir donc vous en aurez 4 qui vont débarquer des nouveaux altères un nouveau personnage ainsi qu'un nouveau mode de jeu qui vont arriver dans très prochainement donc voilà j'espère que vous êtes avec pour ça déjà continuons donc pour ce qui est du prochain event donc l'event volume 2 ça sera avec les diamants verts comme vous savez donc ça sera juste des missions à faire accomplir des missions pour récupérer genre des cristaux des tickets, des emotes et tout donc vous connaissez maintenant à peu près ce genre d'event c'est juste pour vous le rappeler en tout cas ça s'est fait de l'autre côté nous avons aussi les bugs qui ont été fixés donc comme vous savez Toga a été fixé enfin une bonne nouvelle pour les tricheurs Tenya pareil on a aussi une amélioration d'autre Chaco comme vous pouvez constater All Might qui a été nerf sur certains points mais ils n'ont pas révisé je pense le bug de la tournade ça c'est à voir et enfin Tomura Shigaraki qui a été nerf bien sûr sur le A je m'en doutais un peu mais ça me fait un peu chier je vais pas vous mentir là dessus et bien sûr j'ai oublié Ibarra Ibarra bien sûr je vous l'ai oublié je suis vraiment désolé mais en tout cas ce que je vais vous annoncer c'est qu'elle a été up donc ceux qui veulent tester Ibarra bah allez-y elle a été up bon après au Chaco c'était un peu normal une petite augmentation All Might qui a été un peu nerf je comprends tout à fait mais après est-ce que son bug de la tournade lui a été réglé sage c'est une autre question il faudra essayer voilà 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 donc maintenant on va passer à la suite donc avec vos invocations bien sûr ne l'oubliez pas comme je vous l'ai déjà expliqué il y aura les échanges les échanges de points par rapport à ce que vous faites donc si vous faites une invocation à 10 vous avez un point une invocation à 100 vous avez 10 points et à la suite vous pouvez changer vos points contre des choses et là il y aura des réductions donc des réductions de skins des réductions sur des personnages donc je pense que ça va m'intéresser beaucoup étant donné qu'il y aura Bakugo Shigaraki sur les skins il y aura aussi les personnages comme All for One Mirio et tout donc je pense que ça va m'intéresser plus d'un sur ça pour les réductions donc ça comme je vous ai dit mettez les tickets de côté vous le saviez je vous l'ai dit vous l'avez tous eu donc mettez les tickets de côté jusqu'au 19 et tout et une fois que ça va sortir et qu'une fois qu'il y aura les réductions là vous pourrez invoquer et récupérer des choses qui vous ont intéressé depuis un moment que vous n'avez pas eu ça c'est super intéressant de savoir qu'il y aura une réduction sur les échanges et maintenant on va passer donc à la suite c'est parti pour les skins donc leur arrivée c'est donc le 19 et étant donné qu'il y aura Toya très intéressant dans celui de Toya pour l'invocation du nouveau set alter donc il y aura aussi le costume qui est cool donc c'est cool de savoir car les deux ils ont aussi rajouté celui de son frère étant donné que ça fait partie du truc c'est logique aussi c'est un 3 étoiles et aussi le costume est super propre en soi donc c'est cool du côté de l'invocation vous aurez aussi celle d'Undeavor vous aurez une petite chance d'avoir plus Endeavor et Twice enfin Twice sur le coup et tout donc vous aurez une armure de All Might comme vous pouvez constater ainsi qu'Undeavor avec le costume contre le bras de l'Est donc fin de saison 4 il me semble quand il se fait déchirer la gueule et que le costume ne tient plus et tout donc ça c'est super cool aussi je trouve il est vraiment propre ce costume donc c'est déjà une petite chose en plus et enfin pour Twist donc oui je l'appelle comme ça parce que ça me fait penser un Twix et tout donc il y aura une petite surplus de probabilité sur lui donc ainsi que les costumes vous aurez peut-être une chance de l'avoir mais les costumes sont très intéressants pour une fois je ne vais pas vous mentir ça change vraiment il aura un costume avec la tête de Shigaraki un costume genre avec un costume tout débile et un costume avec la tête de Mister Compress donc c'est vrai que pour ce personnage ça change un peu je pense que les skins vont pas mal vous intéresser et que c'est vraiment cool à jouer on ne va pas se mentir là-dessus bon sur ce en tout cas là je vous ai montré toutes les news qu'il y aura donc ça c'est juste que pour le 19 il y aura d'autres vidéos qui vont sortir bien sûr restez un instinct comme je vous l'ai dit maintenant plus de vidéos vont sortir sur la chaîne donc je reste sur l'actualité et tout je serai bien plus en forme bien plus présent pour vous donc j'espère que ça vous a plu en tout cas lâchez un like si ça vous a plu lâchez des commentaires s'il y a quelque chose si vous voulez savoir quelque chose en particulier si vous voulez que je fasse une vidéo sur quelque chose en particulier n'hésitez pas surtout dites-moi sur ce je vous ai fait une vidéo je pense assez fluide correcte et assez rapide pour pas trop vous prendre de temps non plus parce que des fois les vidéos de 10 minutes c'est vrai que ça sert à rien étant donné que là je viens de vous expliquer en même pas 5 minutes donc je trouve ça correct donc sur ce passez tous une bonne journée amusez-vous bien moi je vous retrouve de 21h minuit sur Youtube tout le reste sur Twitch comme d'habitude allez gianna à tous et merci à tous d'être là et merci de me suivre et merci à tous